Tout le monde dit, l'amène de dimanche là, la solution finale, donnez-moi l'amène de solution finale. La solution va accroître, la puissance va accroître, les merveilles des merveilles dans vos vies. Quelqu'un là-bas aura un témoignage, vous aurez des témoignages au nom de Jésus. Paix, nous te bénissons pour ce jour, un nouveau jour, un jour de la lumière, un jour de puissance, un jour de la gloire, un jour de miracle, un jour de la solution finale pour tout le monde. Nous demandons Seigneur que ce matin, que toute prière qui sera faite, par qui que ce soit de tes enfants, soit exaucée au nom de Jésus. La joie dans tous les cœurs, l'allégresse dans toutes les âmes, la santé dans tout le monde. Seigneur, je prie que la vie abondante soit nôtre aujourd'hui, un à un, au nom de Jésus. Confirme-le dans toutes les vies. Au nom de Jésus, nous prions. Nous verrons dans Jean, chapitre 10, le verset 10. Comme vous le savez, le titre du message ce matin, selon le programme, c'est « La vie abondante en Jésus ». Jean, chapitre 10, et le verset 10. Vous allez découvrir dans ce verset, c'est divisé en deux parties. Numéro 1, « La venue du voleur ». Numéro 2, « La venue du Messie, du Christ, du berger, du sauveur, du guérisseur, du pourvoyeur ». Et il dit que si le diable vient, le voleur, il vient juste pour une raison. Voler, tuer, détruire. Mais Christ dit, « Moi, je suis venu ». Christ est ici ce matin. Et qu'a-t-il venu faire ? Il est venu pour restaurer toutes choses que le diable a volées de votre vie. Le diable est venu pour voler. Et il a dit, « Maintenant, regardez-le, moi, je suis venu. » Et il est venu pour restaurer toutes les bonnes choses que le diable a volées loin de votre vie au nom de Jésus. Et il dit qu'il est venu pour égorger. Mais moi, je suis venu pour amener la vie là où il y a la mort. La mort spirituelle est annulée. La mort prématurée physique est annulée. Et tout état mort de quelque partie de votre corps ou de famille est annulée au nom de Jésus. Le diable vient pour tuer, égorger. Mais lui, il est venu pour amener la vie. Il est venu pour amener la vie éternelle. Il est venu pour amener la vie victorieuse. Il est venu pour amener la vie abondante. Et il dit ici qu'il est venu aussi. Lui, le diable, est venu pour détruire, détruire la vie. Détruire le progrès et la prospérité. Et pour détruire tout ce qui est bon. Jésus dit, lui, il est venu. Maintenant, vous délivrez de la main du destructeur. Moi, je suis délivré. Si tu le crois, dis-le, je suis délivré. Et le destructeur n'aura pas le dernier mot dans votre vie au nom de Jésus. La vie abondante en Jésus. Toutes les fois que Jésus vient dans la vie de quelqu'un, et que celui-là regarde à Jésus, et l'accepte, et accepte ce que Jésus est venu faire, il ne donne pas sa bénédiction en détail, de façon abaissée, non. Tout ce qu'il donne, il rend cela toujours abondant. Vous allez le toucher ce matin. Et vous allez découvrir par vous-même que tout ce qu'il donne, il ne donne pas cela en détail, mais il donne en abondance. L'abondance est arrivée dans votre vie. Dans 2e Corinthiens chapitre 4, le verset 15. 2e Corinthiens chapitre 4, et le verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. L'abondance. Quelqu'un n'a qu'à m'aider à crier abondance? La grâce abondante, allez-y. La miséricorde abondante, l'amour abondant, l'abondante vie, la joie abondante, les bénéficiaires abondantes, la puissance abondante, le sui naturel ou la provision sui naturel abondante, tout ce qui vient de sa part, vient dans l'abondance. Et lorsque vous priez, vous allez prier. Je dis lorsque vous priez, la réponse serait abondante. Regardez dans Éphésiens 3, le verset 20, nous vous le lit. Éphésiens chapitre 3, le verset 20, Or, à celui qui, si qui est capable, qui est capable, est-ce que vous n'êtes pas content, n'êtes-vous pas content, qu'il n'y a pas quelque chose que vous allez demander de la part de l'éternel ce matin, ou ce jour, et qu'il dirait, comme Élie, parce que Dieu va avoir des Élie. Il y a des Élie qui seront là. Dieu ne peut pas dire que tu as demandé une chose à Dieu. Notre Dieu est capable. Les hommes dans ce monde, s'ils sont capables, notre Dieu est plus capable. Et vous, personnellement, si vous êtes incapables, notre Dieu est capable. Et tous les soutiens qui essaient de vous aider, ne peuvent pas être en mesure de vous aider, mais notre Dieu est capable. Quelqu'un n'a qu'à m'aider à crier un amène là-bas. Or, à celui qui, peut faire, peut faire, il peut faire, au-delà, au-delà, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église. Dieu aura la gloire dans votre vie aujourd'hui. Le témoignage, vous aurez. Parce que c'est ça qui va donner la gloire à Dieu. À travers Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, et que quelqu'un n'a qu'à crier là-bas. Amen. La vie abondante en Jésus. Numéro 1. La vie éternelle en Christ. Il commence par nous donner la vie éternelle. Numéro 2. La vie victorieuse à travers Christ. Il nous donne la victoire. Et une fois la victoire nous est donnée, il nous est donné la vie éternelle, la vie éternelle. Il nous donne la vie même de Jésus, la vie même de Dieu éternel, qui n'a pas de fin, qui continue à jamais. Il continue de nous donner la victoire tous les jours. La victoire tous les jours. Vous aurez la victoire. La victoire. La vie victorieuse à travers Christ. Numéro 3. La vie abondante en Christ. La vie abondante en Christ. Est-ce que je regarde à quelqu'un là-bas? Je regarde à qui? Vous êtes l'homme. Vous êtes la femme. Oubliez le passé. Je dis oubliez le passé. L'abondance est arrivée dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Numéro 1. La vie éternelle à travers Christ. Regardez dans Romains chapitre 6, le verset 22 et 23. Romains chapitre 6, le verset 22, « Mais maintenant, étant t'as franchi, vous avez l'affranchissement. Lui, il a l'affranchissement et vous donnera cela. Il n'a pas besoin de l'affranchissement pour lui-même. Lui, il a été toujours libre et Satan ne pouvait pas le toucher. Le prince de ce monde vient et il n'a rien trouvé en moi. Il n'a jamais été lié. Il n'a jamais été malade. Il n'a jamais été picheur. Il n'a jamais eu un chougue. Et s'il a quelque liberté que ce soit, cette liberté, il l'a pourvue pour vous. Vous êtes libre. Maintenant, maintenant, étant t'as franchi du péché, Numéro 1, la conséquence, c'est que c'est le péché qui fait tout. Il y mène à le verset 22, état t'as franchi du péché de l'onur et esclavant de Dieu, vous avez, moi chère, vous avez, moi chère, vous avez, vous avez pour fruit, la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. C'est ce que vous avez. En ce, on apprend ce présent, dans ce jour présent, ce n'est pas ce que vous aurez. Non, vous l'avez déjà. Verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, vous ne payez pas pour cela. C'est gratuit pour tout le monde. Comme l'air que vous respirez est gratuit, et que vous soyez riches ou pauvres, l'air est toujours disponible pour tout le monde. Vous ne pouvez pas payer pour cela, si vous voulez payer pour cela. Que vous soyez éduqués, ou non, pas éduqués, ou l'air que vous respirez est gratuit. C'est un don. L'eau que vous buvez là, et le sol sur lequel vous marchez, gratuit, aussi libre, aussi libre et gratuit comme l'air que Dieu vous donne, aussi gratuit comme le sol sur lequel vous marchez, donnez pas le Seigneur. Il dit que le don de Dieu, un don gratuit de Dieu, et c'est la vie éternelle. Et aujourd'hui, tout le monde qui a besoin, qui veut avoir cette vie éternelle, vous l'aurez comme un don, au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur. c'est la seule voie pour avoir ce que vous voulez, c'est pas Jésus-Christ, parce qu'il est mort, pour voir cela pour vous. Et vous devez invoquer le Seigneur aujourd'hui, et tout ce que vous allez, vous allez dire, Seigneur, tout ce dont tu as acquis, tout ce que tu as acquis pour moi, la vie à la croix, la vie éternelle, la vie de Dieu en l'homme, et la vie qui m'amène d'ici de la terre pour m'amener là-bas dans la vie éternelle. Oh, oh là-bas, venant de ta pas comme un don, j'ai besoin, je demande, et j'exige, je désire, et je reçois. Vous allez recevoir au nom de Jésus. Rappelez-vous, cette vie éternelle, c'est toujours gratuite, toujours gratuite, toujours disponible, et quiconque voudrait cela et qui invoque le nom du Seigneur, cette vie éternelle, il aura. Tite, chapitre 3, à partir du verset 5, Tite 3, le verset 5, Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Quelle que soit la bonne chose que vous avez faite, c'est bon, cela a aidé votre voisin, cela a nourri les affamés, cela a rafraîchi ceux qui sont affaiblis de la vie, c'est bon, mais, aussi bon que ces bonnes choses, ces bonnes œuvres, ces bonnes œuvres soient, cela ne peut pas, elle ne peut pas acquérir la vie éternelle. Toutes les bonnes choses que vous faites, avant de venir, tout ce que vous avez fait de bon, avant de venir à Christ, toutes ces choses sont des choses terrestres, c'est des choses qui viennent de la terre, même si vous les entassez, elles ne peuvent pas atteindre le ciel, et elles ne sont pas aussi grandes, elles ne sont pas aussi bonnes, elles ne sont pas aussi pieuses, pour vous faire acquérir la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'il dit, pas par les œuvres de justice que nous aurions faites, mais, à cause de sa justice, à cause de sa miséricorde, mais selon sa miséricorde, la miséricorde dépasse vos œuvres naturelles, il nous sauve, par le baptême de la régénération, et il continue disant, et le renouvellement du Saint-Esprit, regardez ce qu'il fait, lorsqu'il nous sauve, un, il nous sauve, il va sauver tous ceux qui ont besoin du salut, par le baptême de la régénération, il nous lave, mais dans ce lavage, dans cette purification, nous sommes régénérés, régénérés, générés et régénérés, ça veut dire quoi ? Que vous êtes nés encore, vous êtes renouvelés encore, seulement le lavage du ciel peut faire cela, votre propre lavage, aller se laver, ne peut pas le faire, voilà pourquoi vous vous lavez aujourd'hui, après vous vous êtes lavé au demain, vous allez vous laver encore, dans le futur, parce que la saleté est toujours là, l'homme naturel, l'homme naturel a besoin de se laver, parce qu'elle a souillu à tout moment, mais le lavage de la régénération, il va nous recréer, vous serez une nouvelle créature, et il dit, par le renouvellement du Saint-Esprit, ce n'est pas le renouvellement de l'Esprit humain, pas l'Esprit humain, mais l'Esprit Saint lui-même, fait ce renouvellement, qu'il a répandu sur nous, avec quoi ? Dites-moi ce qui suit là, avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, il a déversé cela sur nous, il a répandu cela sur nous, il nous donne avec grâce, et il nous donne gratuitement, et nous n'avons pas besoin de dire, ce n'est pas assez, oh, ma coupe n'est pas remplie encore, ce serait débordante, afin que, justifiée par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle, éternelle, c'est ce qu'il donne, la vie éternelle, en Christ, dans un Jean, un Jean, chapitre 5, le verset 13, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez, au nom, du fils de Dieu, vous saurez, il veut que vous sachiez, il ne voudrait pas, que vous soyez, en train de vous demander, ou d'essayer de deviner, est-ce que j'ai la vie éternelle, maintenant, est-ce que je n'ai pas la vie éternelle, est-ce que je suis sûr, de la vie éternelle, est-ce qu'il va me donner, la vie éternelle, il dit, que tout ce que vous lisez, tout ce que vous dites là, les apôtres ont été conduits, par l'Esprit de Dieu, pour écrire, afin que vous sachiez, avec certitude, que vous avez, la vie éternelle, dans vous-même, vous avez, la vie, vous avez la mort éternelle, en vous-même là, mais lorsque vous vous détournez, de vous-même, et que vous vous tournez, vers Christ le Sauveur, et il dit, que quiconque vient à moi, je ne le rejeterai pas, vous, il ne va pas vous pousser loin, il va dire, viens, viens, je t'attends depuis là, je suis mort pour toi, et si tu peux venir vers moi, et tu ne vas pas penser, à la religion, l'église, les œuvres, l'éducation, je suis un garçon, je suis une fille, je suis un homme, je suis une femme, si tu ne penses pas, à quelque chose de terrestre, et que tu saches, que la grâce de Dieu, est disponible pour tout le monde, tu te détournes de tes péchés, tu te tournes vers Christ, alors la vie éternelle, doit être ta possession, et l'Esprit de Dieu, va témoigner dans ton cœur, que tu as, la vie éternelle, moi j'ai la vie éternelle, Satan ne peut pas toucher, cette vie éternelle, j'ai la vie éternelle, les hommes et les femmes, ne peuvent pas enlever, cette vie éternelle, j'ai la vie éternelle, quiconque tu sais te t'aies, moi que Dieu, ne peux pas s'amuser, avec cette vie éternelle, moi j'ai cette vie éternelle, dis-le donc, numéro 2, la vie victorieuse, à travers Christ, lorsque vous venez à Christ, lorsque quiconque vient à Christ, Christ, ne reproduit pas, les faibles, il ne dit pas, venez à moi, et je ferai de vous des faibles, je vous garderai faibles, je vous maintiendrai dans la faiblesse, non, venez à moi, et je ferai de vous des gens qui vont échouer, non, jamais, lorsque nous verrons à Christ, lui-même là, il nous maintient, dans la victoire, dans nos vies, et le moment où il vous donne la vie éternelle, il continue de vous suivre de près, afin que, tel qu'il vous suit de près, cette vie éternelle, soit maintenue tous les jours, tous les moments, et vous aurez la victoire, et moi, j'aurai la victoire, il y a des choses qui vous défait, qui vous faisaient échouer, avant que vous veniez à Christ, avant que vous n'ayez la vie éternelle, la vie céleste, la vie de Dieu en l'homme, la vie de Christ dans l'homme, et la vie régénérée, et renouvelée par l'Esprit de Dieu, avant ce temps-là, vous étiez faibles, et anémiés, ou anémiques, et toutes petites choses, vont vous faire tomber, toutes petites choses, vont amener toutes les circonstances, de vous submerger, mais maintenant, vous avez traversé le pont, vous avez traversé le pont, et vous êtes du côté de Christ maintenant, et à ce côté de Christ, vous avez la vie éternelle, et vous avez la victoire, la vie victorieuse, Jean, chapitre 8, je lis là, le verset 30, Jean, chapitre 8, le verset 30, comme il parlait ainsi, plusieurs cruirent en lui, c'est de Jésus parle, on n'a pas besoin d'attendre, avant de croire en lui, on n'a pas besoin de dire, ok, j'entends maintenant ceci, ce matin, maintenant, c'est le matin, je vais écouter le second message, d'abord, le second enseignement, et je vais découvrir si je vais croire ou non, comme il parlait ainsi, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs cruent en lui, je peux vous dire, que vous croyez en lui maintenant, et dès que vous croyez en lui, il n'attend pas, il se lève, il n'attend pas, il ne commence pas à écrire, il n'attend pas, pour que vous, pour que vous faites quelque chose, comme il parlait ainsi, beaucoup, plusieurs cruent en lui, et il dit, au juif, qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, si vous continuez, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, tout le monde veut continuer, et continuer de jouer de la victoire, est-ce que vous voulez retourner dans la défaite, voudrez-vous retourner dans la maladie, voudrez-vous retourner dans la faiblesse, une fois que vous goûtez à la vie éternelle, la vie de Dieu dans l'homme, c'est tellement doux, d'avoir foi en Jésus, c'est tellement merveilleux, de croire en Jésus, alors vous voulez seulement continuer, et cette continuation va vous enseigner, de savoir que vous êtes un des disciples de Jésus, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, quelqu'un a dit, mais j'étais invité à cette retraite-là, la retrait de solution finale, et j'ai entendu la vérité, que je n'ai jamais entendue auparavant, Vous savez pourquoi ? Parce que la vérité est venue dans votre vie pour vous affranchir. N'écoutons pas la vérité seulement pour écouter, nous n'apprenons pas de la vérité seulement pour apprendre. La vérité vient dans votre coeur, vient dans votre vie, pénètre votre cerveau, pénètre votre vie et cette vérité vous affranchit. Je dis cette vérité vous affranchit. Regardez le verset 36. Si le Fils de l'homme, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Comment serez-vous libre ? Je dis comment serez-vous libre ? Vous savez c'est comme quelqu'un a été dans la prison. Il est encagé, il est confiné, il est restreint. Il a le cerveau, il ne veut pas l'utiliser. Il a des idées, il ne peut pas les mettre en pratique. Il a l'énergie et la force. Il ne peut pas les déployer et être dans la liberté. Il est encagé, il est confiné, il est limité, il est restreint et il était complètement dans la restriction totale. Il ne sait quoi faire. Maintenant, quelqu'un qui a la clé, Jésus a la clé de votre prison. Il ouvre la cage et il fait sortir celui-là de la cage, de cette prison. Et maintenant, la force qu'il ne pouvait pas l'utiliser auparavant, il est libre. Il peut l'utiliser maintenant. Le cerveau qu'il ne peut pas exercer auparavant, il est libre actuellement. Il peut exercer ce cerveau. Et quelqu'un le regarde et il dit, hé, j'ai, je suis sorti de la prison. Mais maintenant, je le vois en action. Il est libre réellement. Quelqu'un vous regardera à partir de cette retraite. Ceux qui vous connaissaient auparavant vont regarder à vous après cette retraite. Ils vont dire, mais je le connaissais. Avant qu'il ne soit sauvé, je le connaissais. Avant ou après qu'il ait devenu membre de cette église, je le connaissais. Quand je le regarde à présent, la joie, l'allégresse, le bonheur, l'expression de son cœur, la liberté, la puissance, la victoire, l'autorité, le triomphe et le résultat de sa vie, il n'a même pas besoin de me le dire. Je sais qu'il est réellement libre. Vous êtes réellement libre au nom de Jésus. Vous êtes libre du péché. Vous êtes libre de la maladie. Vous êtes libre de Satan. Vous êtes libre des mauvais esprits. Vous êtes libre de toutes circonstances qui peuvent vous emmerder au nom de Jésus. Vous sachiez, vous saviez le bon à faire et vous saviez, la montagne a gravi, mais il n'y avait pas la force, il n'y avait pas la puissance, il n'y avait pas l'énergie. Toutes les initiatives ont été emportées et vous aviez été, vous étiez liés. Vos liens sont brisés. Vos jugues sont détruits. Je suis libre. Moi je le dis pour vous, je dis je suis libre. Et vous êtes libre et votre liberté, tout le monde va l'avoir. Regardez à Romain chapitre 8. Romain chapitre 8, le verset 1. Romain 8, 1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a pas, donc il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, Satan peut facilement attraper quelqu'un en dehors de Jésus et voler sa joie et tuer son initiative et détruire son attente. Mais maintenant vous devez courir vers Christ Jésus. Il est pour vous et vous êtes à lui. Et Satan ne peut pas venir en Jésus-là impossible. Et vous donnez la condamnation ou vous donnez la damnation. Vous êtes libre de tout cela. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, et qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est une continuation du verset dans la version anglaise. Vous savez, il dit comme nous marchons, ce n'est pas les pieds ou les orteils qui bougent d'eux-mêmes. Il y a quelque chose de l'intérieur qui fait bouger, qui donne l'instruction et qui influence les pieds. Va ici, va comme ça, bouge comme ça. Avant que nous ne venions à Christ, tout ce qui nous contrôlait, toutes ces choses qui nous influençaient, ce sont des choses qui étaient à l'intérieur de ce corps, de cette chair. Et la chair a tellement tenté, a été sujette à cette personnalité de l'intérieur, dont on se réfère comme la chair. Parce que cette personnalité interne a été corrompue par la chair, contrôlée par la chair, influencée par la chair, et entachée par la chair. Et selon les dictées de cette personnalité, le mille cent et nombre de ces instructions, selon cette dictée, nous marchions, nous parlions, nous bougions, nous planifions, nous faisions toutes choses. Mais maintenant, je dis mais maintenant, je dis mais maintenant, je dis mais maintenant, le Saint-Esprit est venu pour prendre la position. Et il dit à cette personnalité, il dit à cette chair de sortie de vous. Et maintenant, comme il prend contrôle de votre vie, de nos vies, toutes les condamnations sont parties. Et toute la culpabilité est partie. Toute vie passée est partie. Et le Saint-Esprit est maintenant en charge. Maintenant, il influence votre personnalité interne. Il contrôle maintenant votre personnalité interne. Et il s'infiltre dans tous les coins et recoins de votre personnalité interne. Vous parlez maintenant, vous s'agissez, vous priez, vous demandez, par la puissance, par l'influence du Saint-Esprit et vous êtes libre. Verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, attendez là pour un moment. Lorsque le Saint-Esprit vient dedans, il nous met dans l'amour. Ou il établit une loi dans votre vie. Il établit des règles dans votre vie. Et c'est comme la loi de la gravité, la loi de la gravité. Que si vous le voulez ou non, jetez quelque chose en l'air. Qu'est-ce qu'il va se passer ? La chose va tomber. Alors, l'Esprit de Dieu dit maintenant, dans nos vies, il a établi des règles. Rappelez-vous, il vous contrôle, il vous guide, il vous enseigne, il vous instruit, et il établit des lois. Et c'est la loi de la liberté. Il met une limite. Mais, c'est vrai que cette marque est invisible à l'homme, mais c'est visible pour Dieu. Cette marque est visible même pour Satan. Il a mis une marque sur vous, un signe sur vous. Et il dit que celui-là appartient à Dieu. Alléluia. Il dit, celui-là est libre. Personne ne doit l'amener sous la servitude encore. Dieu merci, vous êtes libre. Car la loi de l'Esprit, la loi du péché de la mort. Il dit, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, m'a t'affranchit de la loi du péché de la mort. Le péché ne peut pas seulement venir comme ça. Il dit, tu es ma propriété. Avant que vous ne parlez même, le Cetat suivant lui dit, non, ne le dis plus. Il n'est plus ta propriété. Je l'ai affranchi et j'ai mis des marques sur lui. Et alors, la loi de la mort, la mort qui court, passit par là, cherchant des victimes et voudrait venir vers vous. Le Cetat suivant l'arrêté et lui dit de ne pas venir vers vous. Parce que vous êtes maintenant la propriété de Dieu. Regardez encore le verset 2. En effet, la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, car, chose impossible, il dit, car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sa force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, fût accomplie en moi. Mais, pourquoi votre voix est tellement faible ce matin-là? Que la justice de la loi fût accomplie en moi, en nous, qu'il marchant non selon la chair, mais selon l'Esprit. Je suis libre. Est-ce que quelqu'un là-bas est libre? Galate, chapitre 5. Galate, chapitre 5. Le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Demeurez fermes. Demeurez fermes. Vous savez, lorsque vous étiez liés et complètement sujets à la puissance de l'ennemi, lorsque vous étiez contrôlés par la puissance terrestre, il y avait une façon où vous étiez accroupis. Vous ne pouvez pas lever la tête. Vous marchez, la tête baissée. Vous ne pouviez pas regarder l'image ou regarder le devant. C'est comme si l'esprit d'infirmité vous avait lié comme ça. Et maintenant, Christ vous a affranchis. Il vous a libérés. Et il l'a dit maintenant, que maintenant que vous êtes libérés, vous êtes affranchis, maintenant, qu'il n'y a plus de diotas, dans sa municie, dans sa déta municie, de puissance de Satan vous contrôlant, il n'y a plus ça, hein? Demeurez donc fermes. Dans la liberté que Christ nous a affranchis. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Est-ce que vous êtes libre? Je demande, êtes-vous libre? Combien êtes-vous libre? Combien êtes-vous libre? Je dis, combien êtes-vous libre? 100% libre et réellement au nom de Jésus. Numéro 1, la vie éternelle en Christ. Numéro 2, la vie vittorieuse à travers Christ. Numéro 3, la vie abondante en Christ. La vie abondante en Christ. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que vous avez? Jean chapitre 10, le verset 10. Avant que je ne lise le verset, ouvrez le verset d'abord, ouvrez la page. Maintenant, écoutez-moi. Vous avez quelque chose de matériel à la maison. Et vous avez besoin d'une partie de ces choses-là. Et vous allez là-bas. Et vous, 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 vous cherchez. Et voici la chose est complètement à terme. Et vous demandez. Mais, quand est-ce que ceci est arrivé à ce niveau-là? Mais, je sais, je n'ai plus rien là. Et vous regardez des gens autour de vous. Et ils ont dit, en réalité, hein? Nous avons découvert que la porte, où les portes étaient ouvertes. Et des gens, des étrangers, ils venaient seulement, et nous ne, ça, à notre insu, et ils prenaient les choses seulement une à une, et par terre. Jusqu'à ce que c'est arrivé à ce niveau-là. Et ce qui est resté ne peut même pas suffire à quelque chose. C'est ce que Satan fait, ça. Vous avez reçu la grâce. Vous avez reçu l'amour. Vous avez reçu la foi. Vous avez reçu la puissance. Vous avez reçu la confiance. Vous avez reçu la force, l'énergie. Vous avez reçu la capacité. Vous avez reçu une foi qui ne connaît plus d'impossibilité. Mais, les portes sont ouvertes. Qu'une personnalité étrangère, pendant que vous êtes actif, ici et là, l'autre jour, et que vous avez dit que ce soit peut arriver. Je peux faire face à quoi que ce soit, mais non. La foi, la grâce, la puissance, la force, le pouvoir était à un niveau très supérieur. Mais, maintenant, aujourd'hui, là, nous voyons que la même personne, on la regarde. Et la montagne qu'il avait dit, je peux transporter toute montagne. Nous disons maintenant, regarde cette colline-là. Il regarde la colline, et il regarde sa force, il regarde à son pouvoir, quelque chose s'est passé. Regardez le verset 10. « Le voleur ne vient pas avec avétissement, il ne dit rien de sa venue. Je vais venir, je vais venir pour des trous volés, pour égorger, pour détruire. Il est venu. Il est venu. Et il a appris un peu, un peu de ces choses, et jusqu'à ce que plus aucune force ne reste. Mais le Seigneur dit, je sais ce qui est arrivé. Moi, je suis venu. Lui, il est venu. Toute chose que j'ai perdue, je vais regagner. J'attends que vous le dites pour vous-même. La confiance là, vous l'aurez encore. La foi, vous l'aurez encore. La santé, vous l'aurez encore. Le pouvoir, vous l'aurez encore. La provision, vous l'aurez encore. L'habileté, vous l'aurez encore. Jésus a dit, je suis venu. Je suis venu. Avez-vous remarqué, avez-vous lu cela dans les journaux ? Certains éléments opèrent quelque part. Et ils étaient en train de voler, de voler, de voler. Et mettre ces choses dans un camion. Et quelqu'un, secrètement, a alerté les agents de sécurité, les soldats, la police, et armés jusqu'au d'ombre. Et comme on les a alertés, pendant que les voleurs sont en train de prendre ceci, de prendre cela pour mettre dans le camion, et mettre dans le camion, prendre et mettre dans le camion, alors le capitaine est descendu avec une armée de policiers et de soldats, complètement, de militaires, complètement armés. et ils ont commencé par tirer. Et ces gens qui sont en train de détruire, de voler, ils se sont rendus compte qu'une puissance a plus grande est venue. Ils ont laissé leurs camions, ils ont laissé tous ceux qui ont volé et ils ont fui. Vous ne voulez pas qu'ils fuient, c'est pourquoi vous ne brillez pas. Ils ont fui. Alors, la police et l'armée, ils ont tout pris et ils vous ont retourné tout ce qui vous appartient, tout ce que ces gens ont pris. Ils ne seront même pas en mesure de les emporter. Moi, je suis venu. Christ est venu. Le sauveur est venu. Le rédempteur est arrivé. Le guérisseur est là. Il est venu pour restaurer tout ce que vous aviez perdu au nom de Jésus. Je suis venu afin qu'il saie la vie. Votre temps est arrivé. La vie éternelle, vous l'avez. La vie victorieuse, vous l'avez. La vie triomphante, vous l'avez. Et la vie abondante, vous l'avez. La vie de santé, la vie de santé. Vous ne serez pas en train de mourir, de vivre comme vous êtes un moribond ou bien un mourant. Je vais mourir demain, mourir demain. Non. Dieu, à Dieu de place au nom de Jésus. La vie puissante, la vie forte, la vie active, la vie abondante est venue au nom de Jésus. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils soient dans et qu'ils soient et qu'ils soient et qu'ils soient dans l'abondance. Amen. Amen. Vous savez, dans cet endroit, vous allez dire crier Alléluia sept fois et d'autres fois et d'autres fois vous disent crier Alléluia quatorze fois crier Alléluia vingt-et-une fois mais ne criez pas parce que je suis en train de prêcher mais vous allez crier Amen vingt-et-une fois. Vous allez dire Amen 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 dans votre vie au nom de Jésus. Ma faiblesse est partie Je dis ma faiblesse a disparu Ma maladie est partie Ma faiblesse est partie L'impossibilité est partie de votre vie Parce que dans Ephésiens chapitre 3 Ephésiens chapitre 3 Le verset vingt A celui qui peut faire Ce matin C'est le matin de de la capacité surnaturelle A celui qui peut faire peut faire peut faire peut faire Il n'y a pas quelque chose que vous demandez ce matin qui ne peut pas faire A celui qui peut faire infiniment au-delà de tout Regardez cela Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit à Jérusalem à Kapernaum à Bethel selon Selon par la puissance qui agit en dans ce cas Où 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 Je demande Où Il y a une puissance imbattable qui agit en vous ce matin Une puissance non restreinte qui marche en vous ce matin Selon ou par la puissance qui agit en nous Cette puissance va emporter toute œuvre du diable Or à celui qui est à lui sur la gloire dans l'église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles Nous allons prier maintenant mais il y a un verset que vous voudrez que vous compreniez que vous soulignez et après cette réunion toutes les fois essayez de lire et de lire et de lire et de lire relire ce verset et le soir avant que vous ne dormiez lisez cela et lisez cela et lisez cela encore et tous les jours lisez lisez et lisez encore Esaïe 33 Il ne faut pas rater ça Esaïe 33 Esaïe 33 verset 24 Esaïe 33 verset 24 La Bible déclare verset 24 qu'aucun habitant ne dit je suis malade le peuple de Jérusalem reçoit pardon de ses iniquités tout le peuple qui habite dans ce camp tout le peuple qui est avec nous dans ce camp tout le peuple qui est assis ou debout là-bas tout le peuple qui est présent avec nous dans tous les lieux de la retraite où le message est entendu actuellement les promesses pour nous c'est que toute chose comme péché sera pardonné et les promesses il nous promet que maintenant vous n'allez plus continuer de courir ici et là pour dire je suis malade je suis malade je suis malade maintenant vous allez dire je suis guéri vous direz je suis en bonne santé vous direz je suis guéri vous direz je suis fort vous direz ma prière est exaucée aucun habitant du pays ne dira je suis malade le peuple de Jérusalem le peuple qui habite là dans ce camp reçoit le pardon de ses iniquités la grâce est abondante ce matin l'amour est abondant ce matin et la miséricorde est abondante ce matin la réponse aux prières est abondante ce matin pour vous c'est pour vous pourquoi ne pas vous tenir debout c'est pour vous pourquoi ne pas vous le dire à Dieu c'est pour moi c'est mien Seigneur la vie abondante l'amour abondant c'est pour moi la miséricorde abondante c'est pour moi la grâce abondante c'est pour vous la bonté abondante c'est pour vous et c'est gratuit et c'est gratuit et aussi gratuit comme l'air que vous respirez ou quiconque invoquera le nom de l'éternel il sera sauvé il sera délivré il sera guéri et il sera franchi ouvrez la bouche maintenant et parlez à Dieu il y a une assurance dans votre coeur il va exaucer à toutes les prières tout ce que vous demandez ça va se produire l'abondamment c'est là disponible et ce sera abondamment pourvu le pardon abondamment pourvu je reçois la miséricorde abondamment déversée je reçois la victoire la victoire abondamment déversée je reçois personne ne sera resté en dehors tout le monde sera exaucé demande seulement seigneur donne-moi le pardon il va le faire seigneur donne-moi le don de salut il va le faire accorde-moi la force il va le faire donne-moi la guérison il le fera la puissance pour surmonter il le fera abondamment abondamment déplace cette montagne de ma vie et de ma famille il le fera toute prière toute prière sera abondamment exaucée ce matin restaure ma vision perdue il va le faire abondamment restaure mon énergie spirituelle et puissance il le fera abondamment donne-moi la force donne-moi la force je ne suis pas d'accord avec cette faiblesse que j'ai dans mon corps dans mon âme dans mon esprit dans mon corps rend-moi fort il le fera abondamment amène la puissance dans ma vie il le fera abondamment abondamment fais que ta grâce sois superbement abondamment suffisante débordante dans ma vie il le fera abondamment abondamment exaucer mes prières il le fera abondamment au nom de Jésus nous prions j'ai reçu j'ai reçu où êtes-vous si vous avez reçu père au nom de Jésus je te bénis parce que ce que tu as pour tout le monde de nous la vie éternelle la vie et la vie sans fin je prie Seigneur pour tout le monde qui a confessé ses péchés se détourner de ses péchés et se tourner vers toi Jésus le sauveur amène ton salut à tout le monde au nom de Jésus accorde à tout le monde cette vie éternelle accorde à tout le monde cette assurance de la vie éternelle confirme-le dans toutes les cas c'est le meilleur au nom de Jésus maintenant je donne à tout le monde la puissance d'aller et de vivre dans la victoire et que l'Esprit de Dieu l'Esprit Saint vive grandement dans toute la vie au nom de Jésus que le Christ invincible prenne sa position dans tous les cas au nom de Jésus la victoire non commune dans toutes les épreuves la victoire dans toutes les tentations la victoire à tout chemin croisé la victoire la victoire que tes enfants n'avaient pas auparavant maintenant Seigneur accorde-leur cette victoire au nom de Jésus maintenant Seigneur ceux qui sont malades guéris-les tu as promis à répondre à toutes les prières la prière des malades demandant la guérison même s'ils ont demandé avec une voix tremblante et qu'ils ne sont pas très sûrs et ne sont pas très fermes dans ta miséricorde qui est abondante dans ton amour qui est abondant dans ta grâce qui est abondante réponds à tout le monde au nom de Jésus guéris toute maladie déplace toute montagne détruis toutes les œuvres du diable brise tous les juges confime-le dans toutes les vies au nom de Jésus maintenant Seigneur je prie que personne parmi tes enfants ne va retourner encore dans la défaite la victoire la victoire la puissance l'esprit de conquérance implante dans tout le monde au nom de Jésus maintenant l'abondance dans toutes les vies la pourvoyance abondante ou la provision abondante la vie abondante la joie abondante les situations abondantes toutes choses que tu leur donnes fait que cela soit abondant au nom de Jésus la puissance qui ne va jamais tari la pourvoyance qui ne va jamais tari la provision de joie qui ne va jamais tari et les témoignages qui ne vont jamais tari au nom de Jésus la vie éternelle la vie victorieuse la vie abondante confirme-le pour tout le monde nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as exaucé au nom de Jésus nous prions au nom